comme vous voyez aujourd'hui petite balade dans la nature hier c'est vrai j'étais un petit peu énervé par rapport à cette histoire de masques à toulouse c'est toujours une aberration mais bon on va essayer de faire ce qu'on peut il faut essayer d'éduquer les gens il faut leur montrer les vraies statistiques que ça fait deux mois qu'en france il n'y a plus de décès et il n'y a plus d'hospitalisation donc donc aujourd'hui tranquille on est dehors on prend du soleil on respire la nature on profite bien il ya des études aux états unis qui sont sorties je crois c'était dans la région de new york ils ont fait des autopsies ou des tests après les décès des gens pour regarder s'il ya une corrélation entre les niveaux de vitamine d et les décès ils se sont rendu compte que il ya une très très grande partie de la population surtout des gens noirs qui sont décédés et se sont rendus compte qu'ils avaient des niveaux de vitamine d qui était assez bas c'est et donc nos niveaux de vitamine d ils baissent pas mal pour savoir si vous êtes impacté par ce problème là vous allez chez votre médecin ici en france c'est pas remboursé ça coûte 13 euros je crois donc vous demandez à votre médecin de faire un test de vitamine d vous faites une prise de sang dans la journée où le lendemain vous avez vos résultats et si vous êtes en dessous de 30 nanogrammes par millilitre ça veut dire que vous avez un grand risque de par rapport au coup vide voire même par rapport à d'autres choses ils se sont rendu compte que les gens à partir de 30 35 nanogrammes par millilitre ils sont pas très impactés même il ya des études qui montrent que pour les femmes si on est au dessus de 40 nanogrammes par millilitre ça peut réduire le risque des cancers des sangs de jusqu'à 40% je crois après les 40% je crois c'est qu'on est plutôt vers les 50 60 donc ce que vous faites vous faites vos tests sérologiques vous regardez combien vous avez vous essayez d'être dans des entre 40 et 60 c'est bien donc si vous êtes à 40 c'est bien si vous pouvez monter à 50 c'est encore mieux et donc vous prenez la valeur qui revient disons par exemple vous avez 25 nanogrammes par millilitre vous achetez de la vitamine d en pharmacie sur amazon ce que vous voulez il faut juste savoir que chaque mille ui que vous prenez ça monte votre niveau sérologique de cinq nanogrammes donc vous êtes à 25 vous prenez mille vous allez tomber à 30 et ainsi suite donc vous ajustez vous faites ça pendant quelques semaines quelques mois vous refaites un test et vous ajustez il ya quand même un problème pour les gens qui sont un petit peu obèses plus qu'on a des adipocytes sur soi moins bien la vitamine d elle est assimilée c'est d'ailleurs pour ça que les personnes en risque pour le co vide ce sont des gens obèses il ya aussi l'hypertension et d'autres choses qui rentrent en compte mais la vitamine d elle est vraiment très important donc vraiment je vous conseille faites le test ajustez le mille ui ça monte le sérum de cinq nanogrammes vous essayez de tomber entre 40 et 60 et vous réduisez vos risques du co vide radicalement et si vous êtes une femme vous réduisez aussi les risques de cancer du sein radicalement si ce genre de sujet ça vous plaît likez la vidéo fait moi un commentaire dites moi si vous voulez entendre plus de choses par rapport à la santé merci